Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Timothée. Pendant qu'il va monter, nous les recevons avec joie. Alléluia. Nous les recevons avec joie. Nous les recevons avec joie. Nous les recevons avec joie. Amen. Bonne soirée. Vous pouvez être sédé. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Hier, on a passé des bons moments ici. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'on va encore passer des bons moments ce matin. Aidez-nous avec les enfants. Je ne suis pas habitué à parler au même moment que les enfants parlent. Aidez-moi vraiment à les garder tranquilles. ou à les occuper ailleurs avec autre chose, mais en tout cas. Sinon, ça va venir distraire. Donne-moi ton attention et le Seigneur va t'épargner. Pour ceux qui cherchent à avoir des livres, il reste que ces deux-là. Tous les livres sont... J'ai rendu compte que la valise que j'ai rendue au Congo est partie avec les livres. I only have two books left. Tous les deux? D'accord. Vous êtes bénis. Sois béni, Maman. Amen. Amen. Nous étions en train de parler de la faveur de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas ailleurs, je vais me présenter encore brièvement. Pour ceux qui n'étaient pas ailleurs, je vais me présenter encore brièvement. C'est l'apôtre Timothée Cabasélé. Je suis l'apôtre Timothée Cabasélé. Je suis le représentant d'Egal de la communauté Aïna. Je suis le représentant de l'Aïna Church. Je suis le mari d'une seule femme. Marriée à une femme. Sans l'intention de divorcer. Sans l'intention de divorcer. Ni d'ajouter. Une seule femme. Trois enfants. L'aînée à 20 ans. La deuxième à 15 ans. La première est 20 ans. La deuxième est à 14 ans. Et la dernière, ils sont à 14 ans. Amen. Voilà. Il y a des gens qui connaissent plus Pasteur Joël que moi-même. Donc mon épouse. Alors si tu connais Pasteur Joël, voici son mari. If you know Pasteur Joël, this is her husband. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il reste encore à dire? What is left to say? Voilà. Je suis là devant toi et je vais te parler de la part du Seigneur. Je crois que Dieu m'a envoyé parce que quelqu'un a adressé à Dieu une prière. I am here because somebody sent a prayer to God. Je crois que je suis la réponse à la prière de quelqu'un. Je ne sais pas qui. I believe I am an answer to someone's prayer. I do not know who. Et je crois qu'auprès de Dieu, il n'y a point de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tu as dit Amen? Tu as dit Amen bien? On a vu beaucoup de choses hier. Je ne saurais pas y revenir. Laisse-moi juste continuer. Mais laisse-moi continuer. Nous parlons des bénéficiers de la faveur divine. Comment bénéficier de la faveur divine. Et la faveur divine, qu'est-ce que ça provoque aussi dans nos vies? Donne-moi vraiment ton attention. Parmi les choses qui provoquent la faveur divine, Nous avons défini la faveur divine comme un traitement particulier. Comme la disposition à traiter quelqu'un de manière spéciale ou avec une bienveillance spéciale. La faveur a comme synonyme les privilèges, les avantages, les bienfaits. Quand l'Éternel approuvre les voies d'un homme, comme nous l'avons vu hier, Il dispose en sa faveur même ses ennemis. Proverbe 17, verset 6. Oh non, c'est Proverbe 16, verset 7. Il approuvre les voies d'un homme. Il dispose en sa faveur même ses ennemis. Même quand les ennemis pensent te faire du mal, ils se retrouvent en train de te faire du bien. Et même lorsqu'ils posent l'acte mauvais, ils te font du mal. Ces mal-là, Dieu les transforme en ta faveur. Maintenant, laisse-moi te parler de quelques points. Hier, j'ai vu, j'ai parlé de quelques points qui provoquent la faveur. J'ai parlé de soutenir les veuves, les orphelins. J'ai parlé de soutenir celui qui souffre. Ce sont des choses qui provoquent la faveur de Dieu. Dans la vie, la faveur, tu peux l'avoir. Même par héritage. Parce que la faveur qui se pose sur toi, se posera sur tes enfants. Quand tu as compris, tu veux donner une amène pour que je comprenne que tu as compris et que j'avance. Ton amène va beaucoup m'aider à évaluer la température. La faveur peut être aussi un héritage. Tu vas léguer tes faveurs à tes enfants. Les prières ne pourrissent jamais. Maintenant, quand tu pries, ces prières vont suivre tes enfants. Et la faveur qui est tombée sur ta vie aussi va descendre sur tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la faveur, c'est provoque. Il y a des choses, et même quand je te donnerai la liste de ces choses, ça ne sera pas exhaustif. Je ne vais pas terminer la liste. Tout ce qui plaît à l'éternel provoque la faveur. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui plaît à l'éternel provoque la faveur. Et la faveur peut avoir une dimension que tu ne peux pas comprendre ni maîtriser. Quand Dieu est très content, il exagère. Amen. Moi, j'ai un frère dans mon église, quand il chante. Il y a des jours, il chante. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour ce cas-ci? Je suis troublé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et mon trouble risque de troubler les gens. Parce que si je pose un acte en public, ça risque même de choquer certaines personnes. Mais Dieu s'en fout. Quand il veut faire du bien à quelqu'un, il s'en fout. Il choque comme il le veut. Et toi, tu vas rester en train de te poser la question, pourquoi il est béni? Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez lui? Non, il y a des choses qui plaisent à Dieu. Il y a des choses qui touchent Dieu. Il y a des choses qui touchent Dieu. Un jour, j'ai enlevé ma montre et j'ai donné. Un jour, j'ai pris ma montre et j'ai donné. Après le culte, il a regardé sur internet. Il a regardé le prix. Il m'a dit, ah, d'accord, tu m'as béni. Il m'a dit, tu ne sais pas combien toi tu m'as béni. Tu ne sais pas comment moi je me sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La faveur se provoque aussi. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Telle que tu es touché, tu es aussi touché. Tu es touché par certaines attitudes. La Bible déclare, il sait Il sait de quoi nous sommes faits. Dieu sait que nous sommes faits de la poussière de la terre. Il sait comment il nous a tissé, avec quoi. Quand il y a un comportement particulier, ça touche Dieu. Dis-donc, je n'attendais pas ça d'un homme comme celui-ci. Et ça touche ton cœur. Amen. Parmi les livres que j'ai écrits, j'ai écrit un livre qui s'appelle, ou qui s'intitule, « Dévéruer l'impossible ». Là-bas dans ce livre, je parle aussi de la bonté comme une clé qui ouvre l'impossible. Dans la vie, si tu n'as pas un bon cœur, Fais une forme même d'imiter un bon cœur. Je vais répéter que ça rentre dans ton cerveau. Dans la vie, quand tu constates que tu n'as pas un bon cœur. Parce que nous sommes nés avec des cœurs différents. Il y a des cœurs qui sont très bons. Il y a des cœurs qui sont assez bons. Et il y a des gens qui ont tendance, ils ont des cœurs avec tendance toujours d'aller vers le mal. Même quand on s'est converti, la transformation ne va pas avec la même vitesse. Ce n'est pas de la transformation du cœur. Parce qu'il y a l'effet de donner sa vie pour aller au ciel. Et l'effet de se transformer, d'avoir un cœur transformé. Mais c'est deux choses différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que vous allez voir des chrétiens qui parlent en langue, mais qui font des choses, tu te dis, comment il peut être si méchique? Un cœur égoïste, il ne pense qu'à lui. Il ne s'est pas posé la question, comment l'autre va se sentir? Mais il y a des gens, même s'il n'est pas chrétien, il a un bon cœur. Alors, je t'ai dit ceci, même si tu constates que tu n'as pas un bon cœur, déjà pour constater ça, il faut être sage. Ça veut dire qu'il faut savoir se juger avec sévérité. Et donc, si tu as cette sagesse, tu constates que tu n'as pas vraiment un bon cœur. Ou on t'a dit souvent que toi, tu n'as pas un bon cœur. Imite ce que les gens qui ont le bon cœur font. Ce n'est pas dans ta nature, mais imite. Parce que tu as besoin de la faveur dans ta vie. Bien, je t'ai dit, tu ne peux pas vivre seulement avec ton salaire, avec ta force, avec tes moyens. Tu as besoin de faveur. Parce que la faveur rend la vie facile. Tu as besoin de bonté de Dieu, de bonus de Dieu, de privilèges de Dieu, de favoritisme de Dieu, que Dieu te favorise parfois. Tu ne peux pas gagner la course, mais Dieu te favorise. Je parle à quelqu'un ? Ça serait un coup de pouce dans ta vie. Que Dieu te favorise, même là où tu ne pouvais pas gagner, mais Dieu te favorise. La course commence, tout le monde est là-bas derrière. Toi, Dieu te met devant. Il te donne déjà un kilomètre d'avance. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ce matin, je parle à quelqu'un ? Parce que j'ai envie de parler. Est-ce que je peux te parler ? On dit, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Mais laisse-moi te dire la vérité. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Ce que toi, tu appelles la justice, non, ça c'est juste. La course, on la commence ici, nous tous. Sur le même pied d'égalité. Dieu n'entend pas la justice comme toi. Sa compréhension de la justice n'est pas comme toi. Dans la justice de Dieu, Dieu tient compte. Dieu tient compte de la faveur. Il tient compte de la grâce. Il a grâcié certaines personnes. Il a favorisé certaines personnes. Tu peux te battre avec eux, tu ne les vaincras jamais. Tu peux avoir raison. Selon les hommes, tu as raison. Mais selon Dieu, tu ne sais pas vivre de ta raison. Ta manière de me regarder, c'est comme si tu ne peux pas. Ça me pousse à ouvrir des fenêtres, des parenthèses, à dire des choses que je n'ai pas prévues. Laisse-moi aller un peu à côté, je vais t'expliquer quelque chose. Un jour, un homme a dit, Mais comment je n'arrive pas à renverser cet homme, mon chef ici? Apparemment c'est un païen, il aime les femmes, tout ça, il boit. Mais il me cherche de prendre mon travail. J'ai fait des prières pour qu'on l'enlève là. Et il est toujours là. Il est toujours fort, il me fait toujours souffrir. Il est allé voir son pasteur avec une offrande. Histoire vraie, c'est son pasteur qui raconte. Il a donné à son pasteur une offrande, il a dit, « Daddy, voilà ce que tu nous as enseigné. Je suis confronté à un monsieur, à un païen, vilguen païen, qui me crée toujours des problèmes. Voilà mon offrande. Accompagne-moi dans la prière. J'ai prié pour qu'il soit ôté de là. Mais il est toujours là. Son père lui a dit, « Je vais t'accompagner à la prière. » Il était motivé. Il a pris trois jours de prière. Au deuxième jour, il entend une voix qui lui dit, « Arrête. » De cette manière-là, ça ne marchera pas. That way, it's not going to work. Le pasteur s'est dit, « Ça, c'est le diable qui me parle. » Le pasteur s'est dit, « Ça, c'est le diable qui me parle. » À un moment, il dit, « Est-ce que tu sais à qui tu parles ? » « Moi, je suis un homme de Dieu. » « Je suis, je suis, je suis. » « Je suis, je suis, je suis. » Après un moment, la voix revient. J'ai dit, « De cette manière, ça ne marchera pas. » Je suis dit, « This way, it's not going to work. » Et il a dit, « Dieu, c'est toi ? » « Ça ne marchera pas. » Il dit, « Oui, c'est moi. » « Ça ne marchera pas. » Il dit, « Pourquoi ? » Il dit, « Cet homme-là, cet homme-là que vous combattez, sa grand-mère, m'a servi. Et cette dame-là, cette dame-là, je lui ai fait des promesses. Je ne peux plus changer ça. Je n'ai pas parlé de sa descendance. Je ne peux plus changer ça. Je ne peux plus changer ça. N'oublie pas que la Bible dit, « Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. » Il dit, « Je ne peux plus changer ça. » Je ne peux plus changer ça. Je ne peux plus changer ça. Alors, vous allez jouer. Le pasteur dit, « Seigneur, moi, je t'ai prie. » J'ai gêné. Il dit, « Écoute, écoute. » Le pasteur voulait savoir, « Cette dame était qui ? » « Frère ! » Ce n'est pas qui qui compte beaucoup. Ce ne sont pas les titres, « Oh, pasteur, prophète. » Elle peut être même une femme qui l'avait juste des latrines, des toilettes. Mais elle a servi Dieu avec tout son cœur. Je parle à quelqu'un. Dieu lui a dit, « La seule solution que vous avez, la seule, c'est de changer la prière. » Priez que je touche son cœur pour qu'il aime ton fils. C'est la seule solution. Priez que je le touche pour qu'il aime ton fils. Il est venu, il a appelé son fils. Il lui a dit, « Écoute, Dieu m'a parlé. » Il attendait qu'on lui dise, « Je ne sais pas quoi. » Qu'on lui dise que dans une semaine, il va partir. L'homme de Dieu l'a dit, « Dieu m'a dit, si on continue, on va échouer. » On va continuer à échouer. Il a commencé à faire. « Mais qu'est-ce que toi, tu nous as enseigné ? » Il dit, « Non, non, non. » C'est un cas pratique. Dieu vient de m'enseigner aussi. Voici ce que Dieu m'a dit, « Suive sa grand-mère. » Suive sa ligne. La seule solution. Prions que Dieu mette dans son cœur de l'amour pour tout. Est-ce que vous comprenez la faveur ? Un type qui boit, qui vient dans les femmes, mais la faveur ne l'a pas quittée. La faveur a traversé des générations. Il l'a atteint. Ne vous étonnez pas qu'à la fin de sa vie, il se convertisse et puis vous vous retrouvez ensemble au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que la faveur qui l'accompagne là va finir par faire de lui un enfant de Dieu. Il y en a qui se convertissent et vivent leur vie chrétienne pendant 30 ans. D'autres pendant 10 ans. D'autres encore se convertissent seulement à la croix. Sans baptême, ils entrent au paradis. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Sans baptême, ils font quoi ? Ils entrent au paradis. Sans jamais avoir parlé en langue, ils n'ont jamais parlé en langue, vous serez ensemble. Ils n'ont jamais parlé en langue, mais vous serez ensemble avec eux. Amen. Je parle à quelqu'un ? On serez ensemble avec certaines personnes, ça ne va pas nous choquer. Ça va nous choquer. Maintenant, je peux rentrer dans la matière, je peux continuer ? L'obéissance, c'est l'une des choses qui attire la faveur. Dieu aime les gens qui lui obéissent comme tu ne peux pas imaginer. À commencer d'abord par la parole que tu connais, la parole qui est scrupulaire. Respecter la parole. Il y a un couple de fiancés qui vient demander à leur pasteur. Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous ? Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous ? Ce qu'il a déjà dit là, vous ne respectez pas. Vous couchez ensemble alors que vous êtes fiancés. Pourquoi vous voulez que Dieu dise autre chose ? Faites d'abord ce que vous connaissez. Ce qu'il a déjà dit avant, vous le faites. Vous voulez qu'il dise quelque chose. Là, vous restez calme. Vous restez calme, vous les fiancés là. Et d'autres qui ne sont même pas fiancés à des relations non définies. L'obéissance, c'est une grâce dans ta vie si Dieu te demande de faire quelque chose. Et de grâce dans ta vie si Dieu te demande de faire quelque chose. Je parle à quelqu'un. Am I talking to somebody ? Je peux être en train de prêcher si tu sens quelque chose monter dans ton feu, tu s'enfuilles. C'est une instruction. Et ne résiste jamais à l'instruction. Et ne résiste pas à l'instruction. Il n'y a rien que toi tu vas donner à Dieu qui va enrichir Dieu. Si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il va t'enrichir toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si Dieu te dit même prends ta voiture, va faire ceci. Fais ce que Dieu te dit. La première fois que Dieu m'a demandé de prendre une voiture, la seule voiture que j'avais, d'aller donner à un papa spirituel, j'ai obéi. Et j'ai vu Dieu. Je vois Dieu jusqu'aujourd'hui. Je n'attends plus que Dieu me parle de ça. Moi et ma femme, quand on sent que ça bloque, on prend quelque chose, on va donner. Je parle à quelqu'un. Et depuis l'année passée, j'ai arrêté. J'ai arrêté ce niveau-là et prendre un véhicule l'année dernière. Maintenant, je demande à quelqu'un, toi tu n'as pas de véhicule. Je veux, j'achète pour lui. Mais je dis, va chercher. Choisis, j'achète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Come on. L'instruction. L'instruction m'a appris. Instruction taught me. Oh. Je vais te donner des exemples de moi-même ce matin. Permets-moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas dans mes habitudes non plus. Tu fais suivre toutes mes vidéos sur YouTube. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'ai pas besoin de m'enorgueillir, mais je vais t'aider. Si je te parle d'Abraham, des gens, tu vas comprendre, il faut que je te parle de ce qu'il y a ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, les Congolos, on a un problème. Les francophones, en général, on veut expliquer toute bénédiction et toute grâce toujours par le mal. Ah non, c'est mis. Ah, il doit être dans le réseau. Ah, il doit être dans ceci. Mon frère, Dieu bénit. You are blessed. Amen. Je répète encore, Dieu bénit. You are blessed. Amen. Non, je vais dire ça mieux. Dieu bénit de manière scandaleuse. You are blessed in a scandalous way. Amen. Dieu, quand il bénit quelqu'un, il fait des choses de manière secrétiques, vous ne comprenez rien. Il fait des choses de manière secrétiques, mais il est Dieu, non? Mais il est Dieu, non? Quand il fait un marché paralytique, tu acceptes. Est-ce que c'est normal qu'un paralytique marche? Pourquoi tu veux que quand il bénit, que ce soit explicable? Pourquoi tu veux que ce soit explicable? Ça doit être scandaleux. Il doit être scandaleux. Je parle à quelqu'un. Am I talking to somebody? Ça doit être bizarre. Mais vous allez voir même des chrétiens, même des pasteurs. Ils croient au diable puisque Dieu. Qui croit en le devil more than God. Ils haïssent plus que les païens. Ils parlent du mal de leurs frères comme des païens. On entend ça ça reste des fétiches. Attends quand Dieu va te lever tu verras qu'il ne sera pas des fétiches. Et tu vas comprendre comment ça fait souffrir quand quelqu'un est innocent mais on dit qu'il a des fétiches. Tu comprendras. Je veux que Dieu te bénisse aussi. et tu comprendras comment ça fait. Et tu comprendras comment ça fait. Quand on dit que tu es dans l'occultisme mais tu n'es pas dans l'occultisme. Et puis tu regardes quand on dit que tu es dans l'occultisme tu regardes ce que tu as fait tu trouves que c'est encore rien. Je dois faire de grandes choses mais on m'acquise déjà. Dieu n'a pas encore fini de me bénir on m'acquise déjà. Ça fait mal. Il y a beaucoup de païens dans les églises il y a beaucoup de gens qui prêchent même l'évangile ils ne connaissent pas Dieu ils ne connaissent pas Dieu quand tu confonds Dieu avec le diable tu ne connais pas Dieu tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire dis-moi qui est dans les fétiches et Dieu l'a élevé il est devenu très grand tu as vu où ? Le diable a élevé quelqu'un il est devenu plus grand que ce que Dieu a élevé tu sais où ? Tu vois cette question déjà te trouble tu cherches dans ta tête parce que ton problème c'est que tous les gens que toi tu vois élevé tu penses que c'est les diables nous aussi on a grandi dans cette moule on pensait que beaucoup de gens avaient des fétiches on a grandi là-dedans parce qu'on nous disait toujours attendez fais attention mais quand on a grandi on a compris que ce n'était pas le fétiche ce n'était pas le fétiche Dieu bénit les gens et parfois les gens ils sont dépassés par la gloire eux-mêmes se perdent et ils perdent la gloire que Dieu leur a amené mais dans nos têtes on ne voit que les fêtes je te choque je sais et je sais même qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et Dieu t'aide de lui-même parce que moi je ne saurais pas t'aider Dieu est tellement dans les liens puissants que Dieu t'aide vous savez un jour j'avais encore peut-être 22 ans 23 ans 22 ans 22 ans j'ai suivi la télé j'ai voyé l'évêque quand ils allaient les bichos quand ils étaient en train de taper la veste sur les gens et ils ont tombé on a critiqué on a dit ah ces choses on a critiqué on a parlé mais j'avais oublié que la nuit j'avais veillé avec les choristes la nuit c'est ce que je dis là ça fait plus de 25 ans c'est ce que je dis là la nuit maintenant pendant que je priais pour la délivrance j'entends une voix qui me dit le Saint-Esprit prends ton veston c'était parmi pendant la saison sèche j'avais aussi un veston sur moi j'ai dit prends ça mets sur les gens j'ai dit non je ne peux pas faire ça ça c'est une blague frère parfois tu crois que tu es plus sérieux que même la sérieux j'ai dit prends ça j'ai dit non mais quand j'ai résisté je sentais comme si je pouvais recevoir une gifle frère il y a des pressions du Saint-Esprit je sentais comme si je pouvais recevoir une gifle j'ai enlevé j'ai obéi j'ai mis sur la soeur elle a poussé les démons a poussé un cri dans la sèche j'ai mis encore des efforts elle a poussé finalement j'ai dit à une soeur prends ça prends les bras les manches l'is ça fait un nœud elle a commencé à rouler à Christ parce que le démon est parti les frères avec qui ont critiqué la journée étaient là ils se sont retirés à deux dans un coin ils ont commencé à rire ils ont commencé à rire ils ont commencé à rire mais il a six m'a rire ils ont dit je venais mon bim est-ce que je parle à quelqu'un quand tu ne comprends pas quelque chose mets-toi à genou demande à Dieu tu es tellement grand il peut faire des choses même ce matin il peut me surprendre il peut surprendre mais il me surprendre il faut laisser l'espace à Dieu tu ne les mets pas dans un carton tu ne peux pas les mettre dans un carton dans un carton laisse la tête ouverte je parle à quelqu'un quelqu'un me comprend j'ai beaucoup de choses à dire tes yeux me poussent à dire des choses que je n'avais pas prêvées je ne sais pas si on va se terminer l'obéissance aux instructions divines est une grande source de faveur et de bénédiction 1 roi chapitre 17 verset 3 à 6 quitte ces lieux et va vers l'est et cache-toi dans les ravins du torrent de Kérit à l'est du Jourdain l'eau du torrent te servira des boissons et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir quelle faveur Dieu utilise même des corbeaux pour que quelqu'un mange pourquoi Dieu utilise les corbeaux pour nourrir Elie c'est parce que Elie est un homme qui craint Dieu et qui obéit aux instructions et qui obéit aux instructions ici Dieu lui donne encore une instruction il obéit Dieu lui dit va il a déclaré la sécheresse dans les pays d'Israël les gens sont dans la sécheresse et lui est en train de fuir Jézabel Dieu lui va vers les torrents il y a des l'eau à boire là-bas dans les torrents de Kérit et en dehors de l'eau que tu vas boire ne t'en fais pas pour la nourriture j'ai instruit on fait la bouffe quelque part au ciel les corbeaux viendront prendre et ils viendront te faire la livraison et tu vas manger tous les matins tous les soirs tu vas manger un pain chaud avec une viande chaude quel niveau de faveur Dieu s'intéresse à ton manger du matin de chaque soir il n'utilise pas un riche pour te nourrir il utilise un oiseau et un oiseau impur est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un il y a des gens qui aiment la parole de Dieu Dieu est merveilleux si cet exemple n'était pas dans la Bible si ça m'était arrivé si c'était arrivé à un frère ici on avait dit le frère a un sorcier il y a un corbeau noir qui descend qui lui amène la viande et puis il repare il amène encore les pains et quand on touche les pains le pain est chaud quel sorcellerie vrai ou faux papa imaginez catastrophe tu vois pasteur Simon lui amène le corbeau vient il attrape une viande chaude une viande chaude le corbeau vient un peu chaude c'est normal on va quitter l'église si tout le monde va foutre est-ce que je parle à quelqu'un quand on lit on ne réalise pas à supposer que le pasteur Simon soit Elie mais c'est parce qu'il n'a pas à manger et c'est parce qu'il ne peut pas se cacher dans la maison de quelqu'un il est recherché par les services de renseignement de tout un état alors Dieu lui dit va te cacher au Torah ça dit va te cacher à un endroit où personne n'est pas imaginé que tu es là-bas parce que comment tu vas manger si vous comprenez ce qu'il s'est passé Dieu l'a envoyé à un endroit où personne n'est pas venu ne le chercher et là Dieu a une solution pour lui c'est un corbeau qui lui donne à manger tu sais là où il n'y a pas de solution Dieu va t'accorder des solutions là où toi tu ne vois rien c'est noir c'est sombre Dieu a toujours des portes qui sont ouvertes Dieu a toujours des moyens de faire surtout si tu es un homme infable qui écoute ses instructions et qui obéit Elie n'a pas hésité il n'est pas tout parce qu'il sait que Dieu ne ment pas il a dit à Abraham va va de la maison de ton père quitte ta patrie quitte ton pays va vers le pays que je t'ai montré Abraham a obéi à septembre cinq ans il a obéi il y a des aventures qu'on ne fait par un certain âge mais lui à 75 ans il a accepté d'aller en aventure avec Dieu l'obéissance aux instructions un jour on ne peut pas parler dans la forme et dire c'est mon encadré parce que dans la vie il faut toujours avoir un encadré il me disait le jour que je lui ai amené la voiture il a dit à Saint Timothée et maman vous voyez nous plusieurs fois on a donné des véhicules mais on a vécu beaucoup de choses Dieu nous a demandé une fois de vider toute la maison et de donner à un frère à un pasteur on l'a appelé on l'a dit Dieu nous a dit de vider la maison il a dit oh glorie au Seigneur Dieu a entendu ma prière on dit on va louer le camion on charge les histoires quand on finit de charger les pasteurs entrent dans la maison il dit mais pourquoi vous avez laissé les fleurs le pasteur a dit les fleurs il a dit c'est vous qui avez dit vider je prends même ça même les décorations je prends est-ce que je parle à quelqu'un deux semaines après tout un conteneur de 40 pieds venait de Londres avec les histoires toutes les histoires de la maison deux semaines après c'est arrivé les gens qui avaient envoyé ça n'avaient pas prévenu donc pendant que lui il vidait la maison ici il y avait déjà un conteneur qui était déjà fait quand Dieu te demande quelque chose ce n'est pas qu'il devait faire où il va faire il l'a déjà fait il l'a déjà fait non donne moi un amène bien que je comprenne il l'a déjà fait il l'a déjà fait les gens aiment la faveur mais n'aiment pas faire ce qu'il faut pour que la faveur arrive ils aiment seulement la faveur mais ils ne font pas ce qu'il faut ils ont des raisons frère il y a des choses qui ne sont pas gratuites d'ailleurs dans la vie rien n'est gratuit rien n'est gratuit complètement pas parce qu'il y a des choses qui vont demander que ton intelligence travaille ça va demander que tu saisisses c'est pas sans effort Eli était nourri par le corbeau puis par la veuve de Sarepta comme la sécheresse durait l'eau a tari au torrent de Kérit Dieu lui dit comme l'eau a tari va maintenant vers une veuve à Sarepta je lui ai ordonné de te nourrir je parle à quelqu'un tu peux lire ça du verset 9 au verset 16 1 roi 17 9 à 7 il arrive là-bas il dit à la femme donne moi à boire et puis il dit à la femme fais moi manger la femme dit oh homme de Dieu ton Dieu est vivant je ne peux pas te mentir il ne reste que peu de farine et peu d'huile on fait le pain comme tu as dit là on mange et puis on attend la mort parce qu'après ça il n'y aura plus rien l'homme de Dieu lui dit ok fais comme tu as dit là mais ce n'est pas pour servir ton fils ni te servir toi-même servez-moi d'abord je mange et puis vous ne manquerez plus à manger ainsi parle l'éternel Dieu m'a envoyé chez toi pour que tu ne manques plus de perles et d'huile est-ce que je parle à quelqu'un imaginez que ce soit le pasteur Simon il y a crise dans le pays il vous reste un dernier repas vous mangez vous mourrez il dit tu as un enfant qui a je ne sais pas 7 ans il te dit maman vous ne mangez pas encore donnez-moi d'abord je mange et puis vous allez préparer pour vous il n'est pas sorcier il est méchant très méchant ça veut dire quoi vous faites le beignet pour l'homme de Dieu maintenant qu'il mange là toi et l'enfant vous regardez quand il a fini de manger maintenant vous allez préparer pour vous dis à ton voisin est-ce que tu vois la justice de Dieu dis à ton voisin dis-lui est-ce que tu vois la justice de Dieu ce n'est pas la justice des hommes parfois la justice de Dieu n'est pas contre les droits de l'homme une chose pareille des activistes des droits de l'homme vont dire ça c'est contre un enfant vous mangez un enfant regarde c'est inconcevable est-ce que je peux avancer mais la femme a obéi et la femme a obéi et la femme a obéi l'obéissance à cette instruction même si elle paraissait bizarre l'obéissance à cette instruction a fait que la farine a continué à se multiplier l'huile a continué à se multiplier ils ont mangé ils ont mangé jusqu'à ce qu'Elie a fait venir la pluie la femme de Sarapta n'est pas morte j'imagine qu'il y avait aussi d'autres veuves en Israël qui sont peut-être morts de la fête mais cette femme a été épargnée si on connaissait cette femme moi et vous après la culte si on irait demander à cette femme est-ce que c'était la première fois qu'elle obéisse à Dieu et elle nous répond non c'est parce que Dieu savait qu'elle était capable d'obéir à l'instruction c'est pourquoi il avait envoyé l'homme de Dieu là-bas n'y avait-il pas d'autres veuves en Israël qui n'avaient qu'un seul repas qui restait il y en avait mais Dieu n'a pas envoyé l'homme de Dieu là-bas il l'a envoyé là où la personne pouvait obéir à l'instruction afin qu'il la bénisse Dieu s'est souvenu de ses anciennes obéissances il dit je dois bénir cette femme alors c'est là où il a envoyé l'homme de Dieu toujours avec un test d'obéissance et c'est quelqu'un qui m'écoute voici quelque chose que tu dois comprendre avant que je continue avec les autres clés qui ouvrent la faveur Dieu nous a pardonné il nous a sauvé nous sommes sous la grâce les péchés passés les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain sont déjà pardonnés mais regarde les péchés ou l'iniquité est un mystère il y a beaucoup de gens qui pêchent et c'est du nom des hommes de Dieu dire aux jeunes prophètes petit regard vous vous connaissez pas l'évangile tu vois tu as vu ce que je vais le faire non ? j'ai pris cette femme là et maintenant je suis invité viens tu vois ma compagnie je vais aller prêcher il prêche Dieu se manifeste il dit tu vois vous comprenez pas non c'est toi qui comprends pas les péchés l'iniquité est un mystère c'est-à-dire tu peux pas maîtriser les péchés entre toi et les péchés celui qui bouffera l'autre c'est les péchés les péchés est plus puissants que les diables il y a quelqu'un qui dit comment ça ? ce qui a fait du diable le diable c'est les péchés ce qui a détruit Lucifer qui était un ange de lumière a devenu le diable c'est les péchés le péché te détruira c'est pas le pardon qui est le problème on t'a pardonné mais le péché va te détruire petit à petit le péché va t'avélire tu craignais Dieu tu commences à toucher aux femmes plus tu le feras plus ça va te détruire et tu ne sauras jamais quand est-ce que tu arrives à la frontière parce que c'est un mystère la Bible parle du mystère de l'iniquité tu ne sauras pas quand tu arrives à la frontière laisse-moi t'annoncer ce matin que les péchés rongent la faveur Dieu peut marcher avec toi il t'utilise tu prophétises beaucoup tu fais beaucoup de miracles mais ta vie n'est pas bénie vous avez déjà vu des hommes de Dieu comme ça vous les avez déjà vus on a des amis comme ça tu as l'impression que Dieu l'utilise plus que toi mais il n'a pas la faveur dans son ministère je parle à quelqu'un il n'a pas de faveur quelqu'un peut avoir même une dime à lui donner mais il sent son coeur et on va donner ça à un autre pourquoi ? parce que lui n'a pas encore la faveur qu'il lui donne accès à certaines sommes il n'a pas la faveur qu'il lui donne accès à certaines sommes quand certaines sommes venus vers lui ces sommes sont détournés ailleurs est-ce que je parle à quelqu'un ? n'oublie pas ça le péché est un mystère et ça détruit les gens et ça détruit les gens ça détruit ça détruit ça détruit ça détruit la faveur ça ronge la faveur tu as besoin de la faveur tu as besoin de la faveur beaucoup de gens ont cherché Dieu ont prié mais quand ils quittent la retraite ils rentrent encore dans les mêmes péchés surtout les péchés n'est plus décidés parce que c'est un péché quand tu commences à le faire pour sortir ça devient difficile quand ça te bloque ça devient compliqué et quand ils descendent de la montagne de la prière ils rentrent encore dans les anciennes habitudes ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne me bénit pas Dieu t'a béni mais le problème c'est que le péché ça ronge les faveurs voilà pourquoi la parole dit ce n'est pas que ma main écoute ce n'est pas que mon oreille n'entend pas mais c'est sauf aux péchés qui mettent une barrière entre moi est-ce que je parle à quelqu'un alors voici quelques autres éléments qui provoquent la faveur vous savez les oeuvres sociales de Tabitha hier j'ai parlé des veuves et des orphans mais je n'avais pas parlé de Tabitha je vais le dire en une minute le fait que Tabitha s'occupait des veuves habillait les veuves la faveur son compte faveur était tellement crédité que lorsqu'on est allé chercher l'homme de Dieu d'abord les femmes qui ont vu Tabitha mourir on dit Tabitha ne peut pas mourir qu'est-ce qui les a touchés a dit Tabitha ne peut pas mourir c'est le compte faveur c'est trop accrédité ça il y a un crédit exorbitat là-bas ça a touché les cœurs des femmes si c'était quelqu'un d'autre on a eu à prendre on a dit on accepte la décision de Dieu on va l'enterrer mais les femmes ont refusé la Bible dit qu'elles ont pris Tabitha qu'elles ont pris Tabitha elles l'ont placé dans la chambre haute elles ont fermé la clé pour que personne n'accepte là-bas elles ont délégué quelques femmes allées chercher Pierre personne ne va enterrer Tabitha on est allé chercher Pierre Pierre n'avait pas l'intention de ressusciter Tabitha mais les femmes lui ont dit tu vas ressusciter Tabitha elles ont pleuré elles ont pris les amis elles ont montré à Pierre Pierre a été touché à cause du compte faveur qui est plein là-bas Pierre aussi a été convaincu non cette femme ne mérite pas de mourir il arrive là on ouvre la chambre il dit Tabitha Tabitha il l'appelle et Tabitha se réveille elle s'assoit sur les lits Pierre appelle les femmes venez prendre Tabitha il s'est réveillé la résurrection remplis ton compte faveur il y a un compte dont l'état américain ne t'a pas parlé il y a un compte dont tes parents ne t'ont pas parlé c'est le compte faveur ça n'existe pas à la banque ton banquier ne connait pas cela mais Dieu t'a envoyé un banquier du ciel je suis venu en tant que banquier du ciel t'a dit rien contre qui s'appelle faveur ce compte est invisible il faut l'accréditer il faut l'accréditer il faut l'accréditer je parle à quelqu'un Tabitha s'est réveille Tabitha rose mais il y a aussi soutenir l'oeuvre de Dieu beaucoup de gens blaguent avec l'oeuvre de Dieu je vais commencer par les pasteurs vous allez voir quelqu'un il a une belle voiture vous allez voir quelqu'un qui a une belle voiture mais l'église là où les gens prisent surtout chez nous là-bas tu vas voir un hangar sale et tu es fier d'avoir une bonne Jeep même si on t'a donné une offrande vend là construit la mesure de Dieu vend là construit avant que je parle ici il n'y a pas que les hommes de Dieu il y a aussi des futurs hommes de Dieu qui sont ici écoute moi jeune homme young woman listen to me d'abord Dieu before God's the priority amen sacrifice ta maison pour la maison de Dieu Dieu va te bénir sacrifice ta maison pour la maison de Dieu Dieu va te bénir amen il y a des gens qui disent ah mais on ne comprend même pas comment on ne comprend même pas on ne comprend même pas Timothée là Timothée qu'est-ce qu'il prêche même qu'est-ce qu'il fait même qu'il fait même qu'il fait même c'est Dieu qui le bénit frère ce n'est pas la bonne prédication c'est la faveur qui élève ce n'est pas la bonne prédication je n'ai pas besoin d'être le meilleur prédicateur pour être le plus béni je n'ai pas besoin d'être celui qui gêne le plus non je n'ai pas besoin d'être celui qui prophétise le plus ou qui guérit le plus des malades la prédiction a des clés mais il faut connaître le plus béni tu dois connaître les clés Amen quand nous cherchons Dieu on cherche dans la Bible on cherche les clés toi tu es dans autre chose nous cherchons Dieu pour les clés tu es dans les autres choses ta propre dîme tu ne payes pas ta propre dîme tu ne payes pas je suis bishop je suis bishop je suis bishop ta dîme tu manges tu as la double portion et tu penses parce que tu es bishop tu as la double portion double blessing est-ce que je parle à quelqu'un après demain tu viens mon frère je vois que Dieu vraiment t'es béni donne-moi ton secret quel secret je vais te donner mais tu vas accepter tout ce que je vais te donner comme secret tu connais les problèmes avec ton secret tu ne fais pas alors quand je vais te parler tu vas dire oh mais ça je connais ça tu connais mais tu ne fais pas tu connais tu as déjà enseigné sur ça mais tu ne fais pas tu manges les dîmes tu ne donnes pas des actions de grâce tu ne soutiens pas les ministères des autres tu ne vas pas s'aimer dans les ministères des autres moi quand je vois un serviteur de Dieu un homme en train de construire même une petite pierre je dois amener parce que je ne sais pas la Bible dit sème le matin sème à midi sème le soir tu ne sais pas quel degré va germer je sème le matin je sème à midi je sème le soir je sème chez l'autre que je sème aussi c'est chez lui si on ne le sait jamais la faveur ça se provoque est-ce que je parle à quelqu'un je vous donne un exemple prends l'avocat pour manger est-ce qu'il mange la menthe le noyau est-ce qu'il mange ça pourquoi il ne mange pas ça c'est pas mangeable c'est amère c'est sour tu vas l'acclamer c'est extraordinaire c'est l'intelligence il ne peut pas manger ça ça ne se mange pas donc la dîme ce n'est même pas un niveau où on peut t'acclamer ce n'est même pas un niveau où on peut dire que tu es extraordinaire la dîme là c'est le basique tu ne peux pas manger la dîme parce que c'est amère ce n'est pas ta part c'est le noyau qu'il faut remettre pour que ça donne encore une plante que ça donne encore d'autres fruits d'autres avocats c'est pour juste comment dire comment dire ça c'est pour juste assurer assurer la continuité la pérennité parce que le noyau là que tu vois quand tu regardes ça je peux dire c'est un arbre je peux dire c'est un autre avocat je peux dire c'est une forêt d'avocats vrai ou faux le noyau là ce n'est pas une forêt c'est une affaire de temps ça va devenir une forêt mais toi tu prends ce qui peut te donner de la forêt tu manges et pourtant ce n'est pas mangeable c'est amère tu forces pourquoi forcer la nature paie la dîme paye la tînes qu'on ne te parle qu'on ne t'exhorte pas parce que ton enfant tu n'exhorte pas à laisser des noyaux l'enfant lui-même sait que je ne peux pas toucher aux noyaux je ne peux pas manger je ne peux pas avancer la faveur c'est au-delà c'est quand tu commences à faire des choses qui sont extraordinaires tu dépasses le niveau du noyau les noyaux tu les laisses là-bas tu fais des choses au-delà la menace ça touche Dieu mais les gens sont devenus tellement rares qui touchent Dieu au point que Dieu commence à regarder qui respecte même les noyaux que je les bénisse quelqu'un a compris ce que j'ai dit soutenir l'œuvre de Dieu combien tu donnes chaque mois pour l'œuvre de Dieu combien tu donnes les jours de ta mort dans ton testament qu'est-ce que tu vas laisser pour l'œuvre de Dieu on peut se moquer de ces gens ici les américains ici beaucoup sont des païens aujourd'hui ils sont devenus athées mais allez regarder les testaments de leurs parents et de leurs grands-parents dans les testaments de leurs grands-parents il y avait la part de Dieu il y avait la part des orphelins ils meurent ils divisent sa richesse une partie pour soutenir l'œuvre de Dieu va dans l'évangélisation dans les mondes c'est parce que ces gens-là ils ont connu Dieu à un certain moment ils ont connu Dieu ils servent Dieu même après leur mort leur raison continue à servir Dieu je peux parler hier je t'ai parlé de soutenir celui qui est dans la souffrance supporte-moi que je parle un peu de moi je t'ai parlé un peu frère la faveur ça se provoque moi je cherche partout je peux provoquer il n'y a pas un ministre qui va m'aider j'ai grandi en n'espérant pas qu'un ministre m'aide qu'un député ou qui que ce soit m'aide je sais que j'ai Dieu Dieu m'a pris mon père je n'avais que vers 7 ans il m'a beaucoup aidé il m'a fait arriver jusqu'à finir mon master j'ai commencé ma thèse de doctorat il est parti j'ai dit Dieu comme tu as pris mon père tu sais ce que tu vas faire alors j'ai fait un effort dans ma vie de connaître ce Dieu-là savoir comment on bénéficie de ses grâces et de ses façons je parle à quelqu'un il y a des gens qui disent ah il n'est pas c'est un bon cœur non ce n'est pas seulement un bon cœur il y a des choses même si tu n'as pas un bon cœur tu dois imiter la bonté parce que c'est pour la faveur dans ta propre vie je parle à quelqu'un il y a des gens qui sont étonnés il y a des choses moi je peux quitter j'apprends que tu as une grande conférence à l'étranger je paye mon billet je viens seulement t'accompagner j'ai déjà fait ça plusieurs fois j'ai accompagné le pasteur Marcelo à Boston chez le pasteur je crois Samuel j'ai dit je vais t'accompagner vous avez une grande activité j'ai vu des affiches j'ai vu des annonces je serai là il dit tu seras là il n'a pas cru j'ai dit j'ai serai là et puis je vais venir aussi dans mon cas je me suis dit je vais venir aussi apprendre comment on organise des grandes conférences il faut aller voir ce que les autres font tu vois ce n'est pas gratuit on ne vient pas grand gratuitement j'ai commencé à mettre l'argent de côté pour payer mon billet mais aussi pour payer l'hôtel moi je suis arrivé à Boston avant lui quand ils arrivent son équipe m'appelle pour me demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose j'ai dit non et le team m'a appelé vous avez fait quelque chose je lui ai dit non non surtout pas venant de vous ne vous allez me voler à ma faveur moi je dois dépenser je parle à quelqu'un ils m'ont dit est-ce que vous avez besoin d'être logé je suis déjà logé il dit je suis déjà occupé 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 quand il devait aller à Zénith de Paris j'ai fait la même chose comme je le savais des mois avant j'ai cherché je n'avais pas de visa j'ai cherché des visas j'ai tout planifié et ce jour-là j'étais au Zénith de Paris j'ai dit je vais voir c'est la première fois que les chrétiens organisent quelque chose au Zénith de Paris je dois être témoin je dois voir l'organisation ainsi de suite et je dois venir aussi soutenir mon frère qui soit content que quelqu'un est venu me soutenir juste comme ça quand son cœur dit ça mon compte est accrédité est-ce que je parle à quelqu'un j'ai surpris un jour aussi le prophète Francis Ngawala il avait une activité à Bruxelles j'ai dit je serai là j'ai dit je serai là je viendrai te soutenir je viendrai juste pour te soutenir je serai content que mon frère venait me soutenir cette semaine-là j'ai découvert je ne le savais pas j'étais déjà arrivé en Europe avant lui j'ai découvert que quand on a les visas de l'Europe ou des Etats-Unis tu peux appliquer en ligne pour avoir les visas du Maroc j'ai dit à ma sœur applique pour moi je viens vous voir ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu je suis allé au Maroc le mercredi le samedi à 23h j'étais de retour parce que je devais assister à l'activité de mon frère parce que j'avais dit c'est vrai c'est pour lui tout ce que je peux créer tout autour c'est seulement pour me blé les temps mais je vais pour lui je parle à quelqu'un je suis rentré je suis parti à Rabat j'ai fait trois jours je suis revenu à Bruxelles le même samedi à 23h dès l'aéroport il m'a emmené directement dans la salle là où il y avait l'activité et je l'ai assisté et j'ai assisté frère frère ça c'est provoque ça c'est provoque il faut être provoque Amen Istanbul, Etats-Unis, Chicago je n'ai rien payé j'ai été surpassé en business class la faveur favor je parle à quelqu'un là la faveur j'ai bien voyagé j'ai dormi presque tous les voyages bien couché là comme sur un lit sans rien payer là la fave et ce n'est pas encore fini est-ce que vous comprenez ces choses là est-ce que vous comprenez ces choses il faut comprendre ces choses après les gens demandent comment il est devenu comme ça comment que je ne devienne pas je deviendrai quand les autres cherchent Dieu cherchent aussi Dieu la faveur c'est dans tout ta manière de prier ta manière de chercher Dieu ta manière de prier la nuit ta manière de veiller ta manière d'adorer que ça touche Dieu que ça interpelle Dieu que ça touche Dieu à parler que Dieu dise mes mots quand toi tu l'adores que Dieu dise ah demande-moi quelque chose Salomon a offert à Dieu des taureaux mille taureaux il a adoré Dieu était tellement touché que Dieu lui a dit demande-moi quelque chose c'est ça la faveur demande-moi quelque chose Salomon dit donne-moi seulement la sagesse il dit parce que tu as demandé seulement la sagesse pour diriger ce peuple alors je te donne et la sagesse d'ailleurs tu auras la sagesse comme aucun homme n'a eu de sagesse sur la terre je te donne la sagesse je te donne aussi la richesse comme aucun homme n'a été riche toi tu seras riche aujourd'hui quand on essaie de calculer la richesse de Salomon c'est au-delà des mille milliards c'est au-delà des mille milliards on n'arrive pas à calculer l'homme le plus riche de tous les temps on considère que c'est le roi Moussa du Mali on calcule sa fortune autour de 300 quelques milliards aujourd'hui on peut dire qu'il a des 400 quelques milliards parce que le dollar est dévalu mais Salomon on dit c'est au-delà des mille milliards on n'arrive pas à calculer sa richesse Dieu avait dit la vérité personne ne sera riche comme toi sur la terre ni avant ni après mais tout ça c'est arrivé à cause de l'adoration c'est arrivé à cause de la manière dont il a donné à Dieu de son coeur de la disposition de son coeur dans l'adoration est-ce que je parle à quelqu'un c'est comme je t'avais dit je ne finirai pas il y aura toujours des choses à dire des choses qui peuvent déclencher qui peuvent déclencher la faveur de Dieu laisse-moi te parler d'une dernière chose par rapport à l'instruction et je vais m'arrêter là vous savez combien Abraham obéissait toujours aux instructions de Dieu et Dieu l'aimait parce qu'il est parti de chez lui comme un aveugle dans une obéissance aveugle il est allé faire la volonté de Dieu quand vous arrivez dans Genèse 18 Dieu veut aller détruire Sodom et Gomorre mais Dieu fait sciemment à Dieu vraiment Dieu connait beaucoup de routes mais il vient savoir passer à côté de la maison d'Abraham parfois Dieu nous teste parfois Dieu vient chez toi il veut juste voir la disposition de ton coeur Dieu n'avait pas d'autre route ça n'a pas fini de passer aux chaînes d'Abraham et quand Abraham regarde vous savez les gens qui obéissent à l'instruction divine ce sont des gens qui ont un esprit sensible ils ont l'aptitude facilement de capter les ondes du ciel comment Abraham a compris que les trois hommes là c'est Dieu qui passe il vient vite il court il s'agirait il dit mon Seigneur il se postère ne passe pas sans d'abord entrer dans ma maison viens venez que je vous lave les pieds que je vous donne quelque chose à vous désaltérer est-ce que je parle à quelqu'un comment Abraham sait la sensibilité spirituelle si Dieu le premier jour je te parlerai de la sensibilité il a insisté ils sont venus entre la maison là-bas on leur a fait prends la farine là-bas prends la crème là-bas fais la crème l'autre là-bas fais la viande on leur a servi à manger Dieu a attendu pendant au moins trois heures ça fait combien de minutes on doit faire le pain la crème la viande le rôtir tout un veau ou un chevreau ça fait combien de minutes tout ça Dieu attend mais toi comme tu ne comprends pas les choses de Dieu même quand on demande une offrande tu dis les histoires des églises des histoires des offrandes tu critiques même des choses que tu ne comprends pas lis bien ta Bible lis ça bien tu vas voir que Dieu aime beaucoup l'offrande l'offrande c'est le message central de la Bible Jésus lui-même par lequel tu es sauvé c'est une offrande vrai ou faux Jésus c'est une offrande oui ou non c'est l'offrande de Dieu il a donné son offrande car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à chaque fois qu'on parle à Dieu de l'offrande il attend Jésus lui a dit si c'est vraiment toi attends il est resté là encore 3 heures il est allé retirer il a fait les jus il a fabriqué les pères il a amené le temps de marcher aller retour tu es toujours en train d'attendre une petite offrande comme ça d'un seul individu mais tu attends est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un Abraham l'ami de Dieu il finit de manger il vient de partir Dieu dit à ses compagnons cacherons-nous à Abraham ce que nous allons faire cacherons-nous à Abraham pourquoi il ne peut pas cacher Abraham c'est notre ami on ne peut pas lui cacher tout ça Dieu c'est sans coupable Dieu c'est qu'il ne pabilise il a mangé c'est Abraham Abraham lui a toujours obéi Abraham ne lui a jamais résisté il dit je ne peux pas cacher je ne peux pas faire une chose si mal il faut qu'on dise Abraham c'est qu'on va faire d'abord est-ce qu'on leur a demandé tu vois comment l'obéissance paie comment ça accorde des faveurs la faveur d'être informé de ce qui va arriver la faveur ne s'arrête pas là quand Dieu l'informe Abraham dit non tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas tuer une ville s'il y a 50 justes tu ne peux pas tuer les justes et les méchants Dieu dit non je ne ferai pas ça s'il y a 50 justes la ville sera sauvée à cause des 50 il dit j'ai osé encore parler devant l'éternel la faveur continue s'il y a 40 pardon s'il y a 30 eh que Dieu mais pardon j'ai encore osé parler et s'il y a 30 il est arrivé jusqu'à 10 Dieu a dit je ne détruirai pas la ville s'il y a ne fils que dit juste il n'a même pas il n'a pas supplié Dieu pour son neveu il s'est arrêté à 10 il pensait qu'il aurait dit juste mais quand Dieu est arrivé là-bas il n'y avait même pas 10 justes mais quand Dieu entre dans Sodom et dans Gomorre la Bible dit l'autre aussi était assis devant sa maison il a regardé comme il a la sensibilité spirituelle de son homme il dit hé ça ce ne sont pas des humains qui passent là-bas ce ne sont pas des humains ce ne sont pas des humains c'est ce qui l'a sauvé ce ne sont pas des humains il n'avait pas trouvé 10 justes mais lui le fait qu'il les a vus et aussi ils ont fait si il y a mal de passer seulement là où l'autre va les voir l'autre dit hé ça sont pas les humains mes seigneurs entrez chez moi pardon entrez chez moi entrez chez moi pourquoi il veut le faire entrez chez lui parce qu'il veut faire du bien au serviteur c'est dit ça ce sont les serviteurs il faut leur faire du bien et ça a sauvé la vie ça a sauvé la vie à sa famille est-ce que je parle à quelqu'un la faveur se provoque tu peux aller lire ça dans Genèse chapitre 18 verset 17 à 19 17 à 19 tu peux lire tu peux lire aussi Genèse aussi Genèse 19 1 à 3 il faut avoir de la sensibilité de l'esprit et il faut comprendre ces choses la faveur se provoque la faveur se déclenche il faut savoir comment le déclenche tu ne mourras pas pauvre tu ne mourras pas dans la bassesse si tu travailles ces choses la Bible dit ceci la sagesse du pauvre est méprisée pourquoi on n'écoute pas le pauvre la sagesse elle est divine tu peux avoir Dieu mais tu meurs pauvre tu peux avoir Dieu mais pour qu'on t'entère il faut que les gens cotisent tu peux avoir Dieu pour qu'on t'entère ce sont des gens des lois qui viennent cotiser ils viennent des lois pour t'aider parce qu'autour de toi les gens n'arrivent pas mais pourtant tu as eu Dieu dans ta vie quand tu marches avec Dieu n'est pas seulement Dieu ne parle pas seulement en langue mais il faut connaître les secrets de la faveur et de la bénédiction est-ce que je parle à quelqu'un et il faut appliquer cela il faut vivre dans cela il faut le provoquer chaque jour ne réfléchis pas comme les païens il n'y a pas une science qui soit plus profonde que cette science ici mais comment c'est quelque chose qui est profond toi tu vas apprendre ça dans les réseaux sociaux tu vas apprendre ça dans les taxis on critique les églises les pasteurs et c'est les gens qui parlent ils connaissent de quoi ils parlent une science si profonde quand tu veux apprendre à fabriquer la bombe atomique tu apprends ça en route tu dois aller à l'université tu dois apprendre la physique quantique tu dois aller en profondeur atteindre un certain niveau les choses de Dieu sont plus profondes que ces choses là c'est plus profond que la chimie que la physique quantique ce n'est pas un infidèle quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui va t'apprendre et pas un infidèle qui ne connaît pas Dieu qui va t'apprendre les gens ont été modifiés ont été comment dire ils ont été modifiés par ce qu'ils entendent et parfois les hommes de Dieu quand il y a un peu d'orgueil même quand il faut demander l'offrande pour l'œuvre de Dieu ils disent Dieu me bénit sur le tréma je ne veux pas demander je vais demander hier ils se gênent même de demander pour l'œuvre de Dieu parce qu'il sait que les gens ont trop entendu les choses parce qu'on critique trop les choses est-ce que si on réveille Moïse c'est ce que Moïse va dire si on réveille Moïse ici on dit à Moïse on veut acheter une maison pour l'église est-ce que Moïse va dire que je cherche l'argent autrement je ne peux pas demander plusieurs fois aux gens qu'est-ce que Moïse va dire que celui qui a de l'or amène l'or que celui qui a de l'argent amène l'argent que celui qui a des étoffes en poupe amène des étoffes des potes d'animaux amène nous allons bâtir la maison de Dieu vous voulez modifier la science de Dieu accorde ce que vous entendez écoute moi ce matin Dieu te lèvera Dieu te bénira Dieu fera de toi quelqu'un même en Amérique tu ne te limiteras pas seulement à tuer les animaux pour avoir un salaire à la fin du mois tu deviendras aussi actionnaire dans une banque tu créeras aussi une banque tu feras des choses que les convoyens qui sont venus avant toi aux Etats-Unis n'ont pas fait c'est possible si les Ghanaiens peuvent le faire les Nigériens peuvent le faire toi aussi tu peux le faire il faut juste changer ta mentalité commence à rêver grand commence à voir grand est-ce que je parle à quelqu'un arrête de rêver petit avec Dieu rêve grand et provoque Dieu provoque les choses de Dieu cherche Dieu dans sa science cherche Dieu dans ses secrets et Dieu fera de toi quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un ici je vais terminer mais j'ai sale l'impression de parler à quelqu'un parler à une femme femme écoute moi jeune fille tu n'es pas encore mariée ce n'est pas le mariage qui va te donner la grandeur ce n'est pas le mariage tu peux aussi être béni avant le mariage Dieu peut te donner aussi l'argent avant le mariage tu peux aussi être chef d'entreprise avant le mariage est-ce que je parle à quelqu'un c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible aide moi à dire à ton voisin c'est possible c'est possible aide moi à dire à ton voisin je ne mourrai pas petit je refuse de mourir petit je refuse de mourir à la petitesse je refuse de terminer à la petitesse je refuse de finir ma vie de la petitesse je refuse cela je refuse cela je refuse cela je refuse cela je n'ai pas besoin d'être membre pour m'aider je n'ai pas besoin d'une femme pour m'aider je n'ai pas besoin d'un ministre d'un député si je j'ai dit je finirai grand je dois finirai grand que Dieu te bénisse je finirai grand est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un frère je finirai grand qu'il y ait quelqu'un ou pas frère écoute-moi s'il n'y a personne devant toi ça veut dire que c'est toi qui es devant s'il n'y a personne devant toi c'est que c'est toi qui es devant il n'y a pas de ministre dans ta famille c'est toi même qui deviendras le ministre il n'y a pas de député il n'y a pas je ne sais pas un grand commerçant un grand banquier c'est toi même qui vas le devenir tu es déjà Dieu tu n'as pas besoin de quelqu'un tu es déjà Dieu ce que Dieu ne t'a pas donné ce que Dieu ce que Dieu ne t'a pas encore donné toi même tu vas le devenir est-ce que je parle à quelqu'un tu vas le devenir toi même arrête de pleurer arrête de désespérer arrête de voir petit de penser petit voir grand voir la grandeur pour toi pour tes enfants pour les enfants de tes enfants espère à des grandes choses voir à des grandes choses voir à des grandes choses c'est ce que tu vois que tu vas avoir ce que tu vois c'est ce que tu vas avoir est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un La grandeur c'est une décision Réussir dans la vie c'est une décision Aller loin c'est une décision Prends la décision Et commence à travailler pour ta décision Comment je vais y arriver Comment je vais faire Comment je vais y arriver Si je reviens ici Cinq ans plus tard Que je ne te trouve pas dans la même position Parce que moi Si tu me vois aujourd'hui Cinq ans après je ne serai plus le même Je change chaque année Ah oui Je change chaque année Et je lis bien ma Bible Pour que je ne connaisse pas des chutes Je vais parler comme ça Ouh j'arrive là tu commences à descendre Les Congolais vous aimez trop ça Les pasteurs Congolais Vous aimez monter Et puis descendre Moi je refuse Je monterai Même à 80 ans Je serai toujours en train de monter Je monte petit à petit Je monte petit à petit Pas trop vite Quand tu me regardes Tu dis oh cet homme-ci Je ne le connaissais pas Je monte doucement Mais jusqu'à atteindre 80 ans Je vais atteindre un sommet Pour me rejoindre là-bas Il te faudra 50 ans pour venir Je ne m'arrêterai pas C'est ce que je te demande aussi de faire Continue à monter Ne t'arrêtez Monte 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 Maintenant que les Congolais Montent est descendre Les Américains quand ils montent Ils montent Ils restent au-dessus Ils meurent là-bas Ils meurent dans la gloire Pourquoi nous on est descendre ? Parce qu'on ne sait pas Qu'est-ce qui nous a fait monter On a appliqué des secrets Mais on ne sait pas Que c'est tel secret Et tel secret Quand on arrive dans la gloire On abandonne l'application De ces secrets-là C'est pourquoi on descend Je parle à quelqu'un Tu montes Tu oublies ce que tu faisais Quand tu étais jeune Comment tu craignais Dieu ? Tu laisses Tout ça tu laisses Pourquoi tu descends ? Mais si tu gardes La même science Tu vas rester Et tu vas continuer à monter A 80 ans Tu continues à monter Ton compte en banque Continue à grandir Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu vas continuer à monter Je t'interdis D'être une petite femme Je t'interdis D'être un petit monsieur Toutes les opportunités Qu'on a données aux autres On te les a aussi données La plus grande opportunité De la vie C'est d'avoir Dieu Tu as Dieu C'est la plus grande richesse Tu ne peux pas être petit Touche ton voisin de vie Tu ne peux pas être petit avec Dieu Lève-toi On va dire à 5 personnes Dis à 5 personnes Avec Dieu Tu ne dois pas finir petit Rababoshé Avec Dieu Tu ne peux pas finir petit Thank you Lord Shatarabayaba Thank you Lord Avec Dieu Tu ne peux pas finir petit Avec Dieu Tu ne peux pas finir petit Merci Merci Est-ce que tu peux acclamer l'heure Can you clap where you are Shatarababababous Il y a des gens Il y a des gens qui ont été guéris Aujourd'hui on se laisse conduire par le Saint-Esprit La chorale peut venir Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es Commencez à parler à Dieu Seigneur donne-moi la sagesse De provoquer La faveur dans ma vie La sagesse De provoquer La faveur dans ma vie Commence à prier Même si tu as 9 ans Prie Ce que tu as écouté aujourd'hui Ne l'oublie pas Began to pray Koramazitalaya Shekelebo Santé J'ai besoin d'une chanson inspirée Où est la sœur qui nous a conduit hier là ? The song inspired by the Lord C'est toi ? Alors chante-nous quelque chose Commence à prier Prie Began to pray Connecte-toi au ciel Connecte-toi au ciel Coramaya sata Santarabaya Oh ! Alléluia ! Dans le monde Le monde Jene que remousse Corremousse Corremousse Jene que remousse Vas-y prie Prie Chant d'arrabayabush Chant d'arrabush 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 Dans les yeux de mon histoire 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 Je prie pour moi Je prie pour moi Je prie pour moi Je prie pour ces quatre choses là Dans les yeux de mon histoire Je prie pour moi Je prie pour moi Dans les yeux de mon histoire Dans les yeux de mon histoire Dans les yeux de mon histoire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501